Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais vous parler du jeu Steins Gate Elite qui est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Switch, PS Vita et Windows PC. Il n'y a que la Xbox One qui n'a pas le droit d'y jouer malheureusement. Et Steins Gate Elite, c'est un jeu qui est développé par 5PB Interactive qui est donc édité par Spike Chunsoft, qui sont assez habitués des jeux de niche japonais. Bref, ce jeu, je vais vous en parler rapidement, mais pourquoi j'ai fait cette vidéo, je vous dis que ça va être une vidéo particulière parce que c'est un visual novel. Le visual novel, c'est un genre qui n'est pas très apprécié par nos amis français-européens. De la preuve, on n'a pas de traduction pour la plupart des jeux dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais moi, c'est un genre que j'ai découvert même sur le tard, mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère peut-être vous donner envie de vous renseigner sur le genre, de tester ces jeux-là et pourquoi pas en passant par ce Steins Gate Elite qui est un très bon jeu et dont je vais vous parler plus largement. Évidemment, en vidéo, le visual novel, ce n'est pas le genre qui rend le mieux. Donc du coup, on va égayer un petit peu ça en parlant de plein d'autres jeux. Je vais vous faire une petite sélection de mes visual novels préférés, de ceux que j'ai en tout cas, et dont je peux vous parler. Alors commençons tout de suite avec Steins Gate Elite, comme je l'ai dit, qui est disponible. Moi, la version que vous voyez en image, c'est la version PS4 Pro. Il n'y a pas de grosse différence avec la version PS4, mais c'est important de le souligner. Mais voilà, après, beaucoup de gens préfèrent jouer sur des formats nomades, notamment la Switch ou la PS Vita, parce que voilà, ça se lit un peu comme un roman. Donc je peux comprendre, mais moi, j'aime bien jouer sur ma PlayStation 4. Steins Gate Elite, il faut savoir que c'est un remake. C'est un total remake de Steins Gate qui était sorti à l'époque, notamment sur Xbox 360 au Japon. Le jeu n'était pas parti à l'étranger, donc c'était vraiment un petit jeu de niche. Vous imaginez, la Xbox 360, ça n'a jamais été des gros chiffres au Japon. Donc quand elle sortait des exclusivités, en plus, on ne pouvait pas les voir. C'était un peu dommage. Et le jeu est d'ailleurs rétro. Alors si vous avez la version japonaise, vous pouvez jouer à Steins Gate en japonais sur votre Xbox One. Mais sinon, là, ils ont fait ce remake et qui est très bien. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu un anime de Steins Gate, parce que l'histoire est vraiment très bien. C'est assez connu au Japon. Alors moi, je n'ai pas vu l'anime, je ne suis pas fan d'anime, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais donc ils ont pris des passages de cet anime-là, et ils ont repris l'histoire de Steins Gate, et l'ont remis dans le jeu. Donc ça fait que ce visual novel-là, et change un petit peu de l'image qu'on a des visual novels habituelles, c'est que ce n'est pas que des images statiques. On a le droit à des petites animations de quand il, je ne sais pas, vous courrez dans les escaliers, ou quand il se passe des événements. Donc on a des petits bouts d'animé. C'est très bref, mais ça donne un peu de dynamisme à l'action, parce que voilà, pour revenir à la base des visual novels, c'est simple, tout est dans le terme. C'est que c'est des romans graphiques interactifs. C'est-à-dire que, dans la vidéo, je vais vous parler d'autres jeux, mais pour Steins Gate Elite en particulier, c'est vraiment du visual novel pur et dur. 99,9% du temps dans le jeu, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de lire ce qui se passe à l'écran. Vous allez suivre cette histoire, qui est une histoire plutôt sympa. Alors moi, je ne l'ai pas fini encore, je préfère être honnête avec vous, le jeu est assez long. Il faut compter à peu près 25 heures pour en voir le bout. Moi, je n'ai joué que quelques heures encore. Et donc, on suit un jeune scientifique, plutôt sympa, plutôt rigolo, et qui va se retrouver pendant une conférence de presse, qui parle donc de voyage dans le temps. Et là, il va se retrouver devant une scientifique qui est morte. Donc, fatalement, il va un peu flipper tout ça. Et en utilisant son portable, il va se retrouver enfin un bond en arrière, dans le temps, sans comprendre vraiment. Retrouver cette scientifique qui n'est pas morte, alors que lui, il pensait qu'elle était morte. Et ça va emmener plein de kipoko. Et finalement, on va se rendre compte que le fait de répondre au téléphone portable, plus l'utilisation d'un micro-onde, c'est très barré, c'est très japonais, c'est très funky. Donc, dans l'esprit, pour moi, c'est vraiment jeu vidéo. Et c'est totalement assumé. Et il y aura des histoires de paradoxes temporelles, de voyages dans le temps. C'est très, très bien foutu. C'est très, très drôle. Alors voilà, vraiment tous les clichés un peu de l'anime japonais. Mais avec ce côté très, très drôle, et des blagues un peu cules. Mais c'est très soft. Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de truc gênant pour nous adultes qui regardons tout comme ça. Il y a un peu des blagues, un peu perché comme ça. Et c'est très, très drôle. C'est bien rythmé. C'est très scientifique. Alors vraiment, tous les termes scientifiques sont basés dedans. Et il faut savoir que justement, quand on débloque, il y a des termes un peu plus scientifiques ou très basés sur la culture japonaise. Ce qui est bien, c'est qu'on débloque une encyclopédie au fur et à mesure. Et donc, en appuyant supplément sur triangle au moment où ces mots sont mis en valeur, on peut lire directement une encyclopédie qui nous explique certains termes japonais ou certains termes scientifiques. C'est bien parce que du coup, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Ah oui, parce que je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais il faut préciser, le jeu est en anglais intégral. Les doublages sont en japonais. Pas toutes les phrases qui sont doublées. Certaines, mais pas toutes. Mais les sous-titres, c'est intégralement en anglais. Donc, il faut un certain niveau. Il y a certains termes un peu compliqués. Ce n'est pas difficile. Moi, j'arrive à comprendre 99,9% de ce qui se dit. Le reste, j'arrive à le déduire. Mais le truc, il faut vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de textes. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas un peu confortable en anglais, ça ne va pas être possible. Surtout celui-là qui demande de bouffer beaucoup, beaucoup. Il y a des longs passages de textes. Donc, fatalement, ça risque d'être un petit peu lourd. On a donc ce téléphone portable où on va recevoir des messages d'autres personnages qu'on rencontre au fil de l'histoire, des personnages assez haut en couleur et plutôt barrés. Et selon qu'on décide de leur répondre ou pas, on ne choisit pas vraiment ce qu'on répond, mais selon ce qu'on choisit de leur répondre ou pas, ça aura des conséquences sur le reste de l'histoire, nos rapports avec ces personnages et fatalement à la fin. Parce que vraiment, une particularité des visual novels, c'est qu'il y a beaucoup de fin. Et pour avoir le cheminement global d'un jeu, en général, il faut faire toutes les fins pour ensuite avoir soit un couloir qui se débloque ou avoir toutes les réponses à nos questions. Donc, c'est des jeux qui demandent beaucoup de rejouabilité, beaucoup de temps et souvent beaucoup de patience. Parce qu'il y a aussi une particularité des visual novels, c'est qu'il faut une soluce pour pouvoir voir tout ce qu'il est possible de voir. Il y a certains petits détails, certaines petites réponses que vous n'allez pas vous rendre compte, mais ça a un gros impact sur le reste de l'histoire. Et moi, c'est quelque chose que je trouve passionnant, mais qui peut être parfois un peu frustrant si on veut tout voir. Moi, je m'en fiche parce que généralement, sauf pour certaines exceptions dont je vous parlerai tout à l'heure, si j'ai vu ce que j'ai à voir, ça me suffit. J'ai vu l'histoire, je l'ai comprise. Bref, c'est bon. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent un 100% avoir tous les trophées et là, par contre, il va falloir charbonner beaucoup d'heures et surtout beaucoup de soluce. Il faut savoir, pour revenir à Steins Gate Elite, comme vous avez pu le voir un peu dans les images, le style est plutôt joli. C'est assez animé au niveau de l'humour, au niveau de l'action, mais c'est quand même un jeu très très lent. Pour le coup, ce n'est pas le meilleur visual novel pour rentrer dans l'univers des visual novels. Alors, il paraît, moi je ne l'ai pas encore fini comme je vous ai dit, mais au niveau de l'histoire, il paraît que c'est quand même l'un des plus aboutis, si ce n'est le plus abouti. Ça, je ne pourrais pas vous le dire malheureusement, même si honnêtement, dans le début du jeu, on voit qu'il y a vraiment quand même un humour qui est bien présent, tout en ayant, il y a ce côté effet papillon, comme je vous disais, des petites répercussions qui changent énormément l'histoire dans le passé. Et moi, j'aime bien toutes ces théories de l'effet papillon, la physique quantique, tout ça, même si je ne suis pas trop un scientifique, mais voilà, c'est quand même très prenant et on se laisse prendre à l'histoire. Et moi, vraiment, je conseille le jeu, si même vous avez fait le Steins Gate original, moi, je n'ai pas fait, mais vraiment, tous les apports de l'anime, ça apporte vraiment quelque chose et c'est très, très joli et c'est un très, très bon jeu. Si vous aimez Visual Noël, vous pouvez y aller, les yeux fermés. que vous allez vous abonner à vous. Ah, c'est quoi ? Qu... Sama... Vous avez dû mourir ! Pourquoi est-ce ici ? ... 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 Voilà pour Stance Gatellic qui, je le rappelle, donc qui est édité par Spike Jon Soft et distribué par Cormedia en France. D'ailleurs c'est Cormedia qui m'a envoyé le jeu, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alors merci à vous les gars, c'est franchement très gentil et très très bon jeu. Donc dispo dès maintenant sur PlayStation 4, Switch, PC ou PS Vita. Il y a des versions boîte pour la version PS4 et Switch si je ne dis pas de bêtises sinon c'est dématérialisé bien sûr et vous pouvez y aller. Et le jeu est dispo dès maintenant en version française. Alors pour rester un peu dans la visual novel, comme chose promis chose due, je vais vous parler un peu d'autres jeux. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, une petite sélection des visual novels tous disponibles sur PlayStation 4. Alors moi je vous montre que c'est parce que moi j'y joue sur PS4, je suis un gros joueur PS4, Xbox One comme vous le savez. Mais la plupart de ces jeux sont aussi disponibles soit sur Switch, sur PC ou PS Vita. Malheureusement aucun de ces jeux n'est disponible sur Xbox One. J'en suis désolé, le premier désolé, j'aurais bien aimé les faire sur Xbox One. Mais ce n'est pas le cas, la Xbox One n'existe clairement pas au Japon. Donc fatalement ces jeux ne sont pas disponibles sur la Xbox One. Alors si vous avez aimé Steins Gate Elite, si vous voulez continuer l'histoire, il y a notamment Steins Gate 0 qui est donc la suite préquelle du jeu. Alors moi je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut d'abord finir Steins Gate premier du nom pour le faire. On m'a vraiment dit ne le fais pas avant parce qu'il y a des gros spoilers. Même si ça s'appelle 0, c'est comme je vous l'ai dit, ça parle de voyage dans le temps, de paradoxes temporels. Donc visiblement il y a un gros événement qui se passe pendant Steins Gate qui change beaucoup de choses. Et ce Steins Gate 0 revient dessus et il paraît-il est vraiment très très bon. En plus vous avez ce collector là, si vous pouvez le trouver chez Micromania, il n'est pas très cher. Moi je l'ai payé 10 euros je crois. Un artbook plutôt sympa avec et voilà. Le Steins Gate 0 est visiblement très très bon. Au niveau des mêmes créateurs que Steins Gate. Alors Steins Gate comme je vous ai dit, c'est vraiment très très assez plat de la façon dont c'est fait. Il y a beaucoup beaucoup de texte, des images assez fixes et ils ont fait aussi donc les mêmes créateurs Chaos Child. Que je n'ai pas fait encore non plus, vous avez vu j'en achète beaucoup et je n'ai pas le temps de le faire. J'ai joué que quelques quelques minutes et ça a l'air très bien. Alors c'est aussi très très sobre au niveau de la présentation surtout quand on sort de Steins Gate Elite. Où là vraiment on a beaucoup d'images fixes, de décors. Mais l'histoire a l'air plutôt pas mal. C'est une enquête sur des meurtres avec des histoires de rêveries, de cauchemars et qui influencent la réalité. Et quand on parle au personnage, on a le choix entre être positif et négatif. Donc si on choisit avec les gâchettes de côté, on choisit l'attitude qu'on veut faire. On choisit pas les dialogues mais vraiment l'attitude. Et cette attitude là changera l'histoire, notre rapport au personnage et vraiment tout le déroulement de l'histoire. Et ce genre de détail qui fait toute la différence dans la visual novel et qui s'agit... C'est vrai que c'est pas un jeu, des jeux gameplay super forts mais qui impacte vraiment votre façon de vous comporter avec les autres. Autre petit jeu que j'ai fait, que j'ai acheté dernièrement, que j'ai pas eu le temps de faire. Celui-là a l'air plus court, visiblement plus court. A l'air d'être une expérience un peu plus rapide à faire. Il a l'air très sympa. C'est Root Letter. Alors ne vous laissez pas avoir par le design. C'est vrai qu'on voit le design. On pense que c'est une histoire pour Midinet et tout. C'est pour ça qu'au début je voulais pas l'acheter pareil. Je l'ai acheté en promo il n'y a pas très longtemps. Chez mes amis de chez Just For Game d'ailleurs. Et ce qui a l'air très très bien là-dedans, enfin ce qui a l'air sympa c'est que du coup on mène une enquête. Alors il y a un peu d'inspect point and click. On a certains éléments du décor où il faut cliquer pour voir les objets. C'est très light mais quand même ça permet aussi de diversifier un peu l'action. Et on doit enquêter donc sur des lettres qui ont été postées par une fille qui est morte il y a des années. Et donc en retrouvant ces lettres là, on enquête un peu dessus. Et on doit démêler le vrai du faux pour ensuite arriver à la conclusion. Et donc bien sûr plein de plusieurs fins disponibles normalement dans cette histoire. Il ne faut pas être allergique au design très japonais de tous ces jeux. Ça c'est normal mais bon. Moi à la base je ne suis pas fan, je suis un gros fan de comics comme vous pouvez le voir. Mais j'arrive à m'y faire quand même. Quand c'est bien foutu ça ne me dérange pas. Autre série sur laquelle il faut que je me mette et qui est paraît-il la meilleure dans le genre. C'est les Danganronpa. Alors là c'est difficile à moi. On va dire Danganronpa. 1, 2, Reload et le 3, le V3. Alors particularité des Danganronpa c'est que vous avez cette version 1 et le 2. Là pareil chez Cormedia sort ce mois-ci la trilogie. Donc vous n'allez même pas vous faire chier comme moi à trouver les versions boîte pour les deux séparés. La trilogie qui sort avec les 3 d'un coup. Ils me l'ont proposé chez Cormedia mais je l'ai refusé parce que j'ai déjà les jeux donc ça ne sert à rien. Je ne veux pas reprendre des jeux que j'ai déjà non plus. Et l'avantage c'est que sur Danganronpa donc le 1 et le 2 sont sur la même galette. Ils ont été à la base sortis sur PS Vita. Mais le truc c'est qu'ils ne sont pas traduits en français c'est en anglais. Par contre le 3, le V3 lui est traduit en français. Ils ont fait un gros effort sur celui-là. Malheureusement ça aurait été bien d'avoir un patch pour le 1 et le 2. Parce que c'est difficile de commencer une série à 3. Mais si vous voulez commencer un Visual Novel en français, vous pouvez commencer par le V3 qui lui est intégralement traduit en français et qui paraît-il est pas mal. Moi j'ai essayé que brièvement le premier Danganronpa. Ça a l'air très très bien, ça a l'air long donc c'est difficile, il faut trouver du temps. Et la particularité aussi c'est que ce n'est pas que du Visual Novel. On a des séquences de mini-jeux. On doit trouver qui est le coupable. Une sorte de procès avec des mises à mort plutôt graphiques et plutôt fun. Et on peut se balader aussi comme vous pouvez le voir dans les vidéos. On peut se balader dans certains petits dans l'école et aller dans le truc. C'est très sommaire, c'est pas beau, c'est vraiment limite. Mais voilà on ne fait pas que de lire du texte. Il y a aussi un petit peu de gameplay dedans et c'est bon de le faire savoir. Alors autre série complètement différente dans le style graphique et dans le ton. C'est The Silver Case et sa suite The 25th World. Alors pareil c'est un jeu que je n'ai pas encore fait. Très brièvement le premier seulement. Et c'est des jeux, c'est les premiers jeux que Suda51. Donc le boss de Grasshopper Manufacture qui est un développeur japonais que j'adore personnellement. J'aime beaucoup ce qu'il fait même cela n'a pas fait que des tueries. Par exemple Killer is Dead ou No More Heroes. Je ne suis pas très fan mais j'ai adoré Lollipop Chainsaw ou Shadow of the Damned par exemple. Bref c'est ses premiers jeux qu'il a fait. C'est du pur visual novel. Mais on n'est pas du tout dans le style kawaii, anime, manga. Là on est dans le style un peu plus froid. Plus occidentalisé même si on garde le style japonais derrière. Alors au niveau de la mise en image c'est des jeux plus vieux. Parce que là c'est des remasters qu'ils ont fait. Et c'est vrai que c'est un peu plus austère comment c'est fait. C'est très froid. Ils veulent vraiment faire un côté un peu futuriste. On a des enquêtes policières. Un petit côté Blade Runner. Et c'est vraiment pas dégueulasse. Et donc ces enquêtes policières a joué. Et franchement c'est plutôt pas mal. Et si vous êtes réfractaire au style graphique plus animé. Bah celui-là il pourra peut-être plus vous parler. On a un autre jeu celui-là que j'ai vraiment brièvement testé. Je ne vais pas mentir celui-là je l'ai pris pour le collector. C'est Psycho Pass Mandatory Happiness. J'ai eu le collector pour une bouchée de pain. Franchement je crois que je l'ai eu pour 7,9€. Donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Celui-là paraît-il est plus court. Il peut se finir en 5-6 heures. Donc ça peut être aussi pas mal pour rentrer dedans. Et a priori il y a beaucoup d'empranchement. Selon les choix qu'on fait. Les gens qu'on accuse. Les enquêtes. Donc c'est une vraie enquête policière. Ce qui peut être plutôt pas mal. Mais il paraît qu'il est assez dur. Et j'ai regardé les trophées pour vous dire. Et il y a moins de 3% qui ont eu le premier trophée. Le moins. Le plus débloqué il est à 3,8% de complétion. Et le moins il est à 0,9. Un truc comme ça. On peut finir le jeu sans débloquer aucun trophée visiblement. Donc c'est un petit challenge pour les chercheurs de trophées. Si vous arrivez à avoir le platine dessus. Sinon il y a un collector vraiment sympa. Si vous arrivez à le trouver. Il est souvent soldé. Il y a de l'OST dedans tout ça. Et je crois que c'est tiré d'une série animé manga. Assez connue. Et que je ne connais pas malheureusement. Mais qui a l'air plutôt cool. Et on va finir avec mes coups de coeur. Sur les jeux donc là où j'ai bien plus avancé. Ou ceux-là pour moi. C'est vraiment si vous voulez commencer le visual novel. C'est plutôt par ceux-là. On va finir après par ça. Mon petit coup de coeur du moment. Le jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Comme je vous l'ai déjà dit. Moi Xbox One X est en panne. Donc je suis à domf sur ma PS4 en ce moment. C'est Tokyo Twilight Ghost Hunters. Là c'est la version Daybreak Special Jigs à vos souhaits. Sur PlayStation 4. Parce que le jeu était déjà sorti sur PlayStation 3. Et ils ont sorti ce remaster avec des ajouts visiblement sur PlayStation 4. Alors pourquoi celui-là c'est mon chouchou ? Déjà j'aime bien l'histoire. Il y a un côté un peu Ghostbusters. On est toujours un peu dans une école japonaise. On est des étudiants. Les clichés ont la vie dure comme on dit. Mais rapidement on va se retrouver avec une invasion de fantômes. On nous apprend que les fantômes sont partout. On n'est pas dans Yo-Kai Watch mais presque. Et comme dans Ghostbusters. On va être recyclé par cette équipe. Et on va chasser du fantôme. Particularité du jeu. Alors en plus déjà le jeu est plutôt joli. J'aime bien le design. Il y a des petites animations qui sont faites sur les personnages. Ce qui rendent plutôt bien. Et déjà le système. Dès le début de l'introduction. On rentre plein de données. On donne son nom. Son prénom. Sa taille. Même sa correction oculaire. La matière préférée à l'école. Ça apporte rien au jeu. Mais c'est des petits détails qui vous mettent déjà dedans. J'aime bien. Moi je trouve que c'est assez immersif. Et quand on parle aux personnages. On ne choisit pas les dialogues. Enfin si. D'ailleurs je dis des bêtises. Parce qu'il y a quelques passages. On choisit des dialogues. Mais en général c'est oui. Non. Non. Oui. C'est assez simple. Mais vraiment on choisit plutôt la posture. Les sens. Comment on s'y prend. On a les 5 sens principaux. Alors on a 5 émotions. Soit enquêter. L'amoureux. Faire le lover. Triste. Énervé. Ou amical. Et ensuite on a 5 sens qui sont liés à chacune de ses émotions. Pardon. Donc on a le toucher. L'odorat. Le goût. La vue. Et l'ouïe. Voilà tout simplement. Et l'ouïe. Pas l'ouïe la brocante. L'ouïe. Et donc bref. On choisit donc des liens. Alors par exemple. Imaginons vous voyez une bombasse dans le jeu. Bah vous pouvez choisir de faire l'over. Et de toucher. Et là. Donc vous voulez prendre sûrement une claque. Mais c'est rigolo. C'est des petits détails à la con. Et aussi par exemple. Si vous parlez à quelqu'un. Vous mettez. Énervé. Plus la main. Bah forcément. Ca vaudrait que vous essayez de lui mettre une patate. Et les personnages de réaction suite à ça. C'est tout con. Ca sert pas à grand chose dans le gameplay. Mais c'est vraiment très rigolo. Moi j'aime bien. L'histoire. Les personnages sont plutôt cool. C'est vraiment très bien amené. Il y a pas mal d'éléments. Et surtout. Il y a un élément aussi de temps réel. De combat. Enfin tour par tour pardon. Un peu comme un japan rpg tactical. Et on a une carte très moche. C'est vraiment très laid à voir. C'est une espèce de damier. Et là. On doit affronter les fantômes. Dans cette carte. En tour par tour. En essayant de voir où ils vont se déplacer. En mettant des coups. C'est très simple. Très basique. Mais ça apporte entre. Des longs passages. Qui doivent durer 30 minutes. 40 minutes de texte. Bah on a ce petit combat là. Qui permet de rebooster un peu. Ensuite. On doit gérer son équipe. Les faire monter en expérience. Les entraîner. Acheter du matos. Donc il y a ce côté un peu japan rpg tactical. Qui est vraiment très bien. C'est très très bien foutu. Le jeu est pas trop trop long. En plus. J'en suis pas fini. Mais il y a à peu près 13 enquêtes. Faut compter à peu près une heure par enquête. Donc pour vous dire. Mais franchement. C'est très très bien. Si vous trouvez à bas prix. Moi j'ai trouvé pour que dalle. Genre 5 balles. Et j'en suis très content. C'est une très très bonne surprise. Celui là est très bien pour commencer. L'un des jeux que je conseille le plus. Pour commencer le visual novel. C'est la série Zero Escape. Zero Escape. Alors vous pouvez trouver les deux premiers épisodes. Dans la compilation The Nonary Games. Qui était à la base sorti sur 3DS. Si je dis pas de bêtises. Et Vita. Et là sur PS4. Dedans vous avez 999 et Virtu Last Reward. Et ensuite vous avez la suite. Le troisième. Que je suis en train de faire. Donc ces deux là. Je les ai finis. A 100% en plus. J'ai tous les trophées. C'est mon premier 100%. Et Zero Time Dilemma. Qui est la troisième partie. Qui lui est sorti que sur PS4. Je crois. Non peut-être sur PS Vita. Je connais pas trop la Vita. Donc je peux me tromper. Et donc ces trois jeux là. Ils ont une grosse particularité. C'est que c'est des escape games. Alors dès le début. Vous vous retrouvez. Au milieu de 8 autres personnes. Vous êtes 9. Tout est lié au chiffre 9 dedans. Et donc du coup. C'est de l'escape game. Vous êtes perdu dans des pièges. Et il faut trouver. En résolvant des énigmes. Réussir à sortir de cette cellule. En prenant des décisions. Et ensuite. Vous continuez l'histoire. Et à chaque fois. Vous aurez un. Un tableau. Qui représente vraiment. L'acheminement dans l'histoire. Et selon les décisions. Que vous prendrez. De trahir ou pas. Certaines personnes. Parce que franchement. Je pourrais faire une vidéo complète. Rien qu'en parler. Tellement il y a des choses dedans. Il faut. Vous avez des bracelets. Il faut trahir ou pas. Des personnes. Pour essayer de sortir. Et selon les choix. Que vous prendrez. Ça fera des différents conducteurs. Ensuite. Vous pourrez revenir dans l'histoire. Pour débloquer les autres fins. Voir les autres. Les autres passages. Mais c'est pris en compte. Dans le jeu. Et à ce côté. Retour dans le temps. Effet papillon. Le personnage. A des flashbacks. De ce qui s'est déjà passé. C'est vraiment passionnant. C'est super. 999. Alors moi. J'ai préféré 999. Parce que j'ai trouvé plus court. Il faut compter une dizaine d'heures. Pour tout faire. C'est un peu mieux. C'est vrai. Que Virtua Scriwar. Un peu long. Plutôt 25-30 heures. Pour tout finir. À la fin. J'en ai un peu marre. Parce que comme on revient en arrière. On refait un peu toujours la même chose. Il y a beaucoup de faim. Mais franchement. L'histoire est captivante. Sur Zero Time Dilemma. Je sais qu'il n'a pas été trop apprécié par les fans. Ce que j'ai commencé. J'aime beaucoup. Ça s'inspire un peu des jeux tel-tel. C'est à dire que là. On a des graphistes. Alors c'est moins joli. C'est moins dessiné. C'est en 3D. Mais on a ce côté un peu plus film interactif. Avec certaines décisions à prendre. En temps limité. Et franchement. C'est très très bien ça. Moi. Je vous conseille. Si vous voulez vous mettre au visual novel. C'est très très bien pour commencer. Voilà. Sinon le gros jeu. J'en parlerai plus bientôt. Mais le gros jeu. Pour découvrir les visual novels. Qui m'a fait découvrir les visual novels. A l'époque. Que je ne connaissais même pas le terme du jeu. C'est la série Phoenix Wright. Donc qui était sorti sur 3DS. 3DS à l'époque. Moi j'avais testé sur DS. J'avais adoré. Et il faut savoir que ces jeux là. Sont traduits en français. Donc je vous en reparlerai plus tard. Tout simplement. Parce que la compilation Phoenix Wright. Vient de sortir au Japon. Sur PlayStation 4. Switch. Xbox One. Et oui. Xbox One pour une fois. Donc la sortie en France. Ça sera au mois d'avril. Je vous en reparlera à ce moment là. Surtout que je suis bien avec Capcom. Donc il y a beaucoup de chance. Que je reçoive le jeu. Tant mieux pour moi. Et c'est des jeux super. Vraiment. Là en plus. Ils seront traduits en français. Sachez-le. Que si vous voudrez. Vous pourrez jouer en français. Si vous êtes une brelle en anglais. Ça c'est très très bien. Donc rendez-vous au mois d'avril. Pour reparler de Phoenix Wright. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon. Du visual novel. Japonais. Vous a plu. Alors si vous êtes un spécialiste du visual novel. J'ai pu dire des bêtises. Tout ça. Moi je suis assez novice dedans. Je suis juste un passionné. Qui adore ça. Qui l'a découvert sur le tard. Donc ne me jetez pas trop de cailloux. Tout de suite. Ne soyez pas trop agressif. Je prends vos remarques. En considération. Pas de problème. Il y a sûrement d'autres jeux. Que je n'ai pas parlé. Qui sont mieux que ceux-là. Et tout. Je ne veux pas faire un tour. Exhaustif de la question. C'était pas la question. C'était vraiment. De vous faire découvrir ces jeux-là. Je rappelle surtout Stainsgate Elite. Qui vient de sortir. Encore une fois merci à Cormedia. Tous les autres jeux que vous avez vu. Ils sont disponibles sur PS4. Vous pouvez vous renseigner. Je ne peux pas vous donner la liste de tous. Ils sont disponibles. Ou en tout cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous avez pensé. J'ai voulu changer un petit peu le format. C'est vrai que je fais beaucoup de gameplay. Depuis le début de l'année. Parce que je reçois beaucoup de jeux. Énormément. J'en reçois beaucoup. Donc du coup je suis obligé de faire au plus rapide. De voir les choses. Mais. Si vous avez aimé le format. N'hésitez pas à me demander. Je ferai plus de vidéos dans ce format là. Pour vous parler un peu. D'un style en particulier. En tout cas. Ça m'a fait beaucoup plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo de votre côté. Plus on est le fou. Plus on rit. Moi je vous dis Longue V à tous. A la prochaine. Salut !